Le soleil plombait dimanche matin à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. À l'intérieur, un grand absent pour la messe de Pâques, le cardinal Cyprien Lacroix, qui s'est provisoirement retiré de ses fonctions il y a deux mois, visé par des allégations de gestes à caractère sexuel. Rien toutefois pour empêcher les fidèles de célébrer la fête de Pâques. C'est tellement personnel, la religion, l'Église et tout ça, c'est vraiment personnel. Bien sûr, c'est toujours un choc pour nous d'entendre ces choses-là, mais on laisse les autorités s'en occuper. On doit vivre notre foi à travers les épreuves qu'il y a. Il y en a un plus grand que nous tous, puis c'est celui qu'on vénère. C'est le cardinal auxiliaire Juan Carlos Londono, en fonction depuis un mois, qui a officié la célébration. Je le vois dans l'espérance que la lumière se fera et j'aime les défis, moi. C'est un nouveau défi. J'ai toujours eu des défis. Toute l'Église a toujours eu des défis. Alors, on fait face, on répond et on continue. L'absence de Cyprien Lacroix le jour de Pâques représente toutefois un symbole fort, selon ce journaliste spécialiste de la religion catholique. Dans l'Église catholique, on a un code de droit, on appelle ça le code de droit canonique, ce sont des règlements, et qui disent qu'un évêque, lorsqu'il est nommé dans des diocèses, ne peut pas s'absenter, par exemple, à certaines célébrations liturgiques, à Noël, par exemple, mais surtout dans la semaine sainte et à Pâques. Une absence lourde de sens, surtout cette année. C'est le 350e anniversaire de l'archidiocèse de Québec. Alors, c'était normal, c'était même souhaité que l'archevêque et le cardinal Gérald Lacroix préident la messe de Pâques. Deux autres diocèses de la province doivent célébrer Pâques sans leur évêque, rappelle-t-il, dont celui de Bécomo. Son évêque s'est lui aussi retiré de ses fonctions, en raison également d'allégations de nature sexuelle. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec.